Bonjour ! Dans cette vidéo-là, on va vous parler d'un truc un peu dégueu, le pipi. Parce que le pipi, ça nous concerne tous, qu'on soit usager de drogue ou pas du tout usager de drogue, et que ça donne de précieuses informations sur notre état de santé et nos besoins physiologiques. Le pipi et le caca aussi. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Si vous avez déjà croisé Plus Belle la Nuit en milieu festif, ou d'autres assos de réduction des risques en milieu festif, vous avez déjà certainement croisé ce sticker. L'autre pipi test. Alors il est en anglais, allez savoir pourquoi, c'est pas grave, on est plus à ça près. Vous devez aussi trouver certainement dans les bars à Marseille, dans les toilettes des bars à Marseille. Et en gros, à quoi ça nous sert cet outil-là ? Ça nous sert à connaître notre niveau d'hydratation, à peu près. Disons que c'est pour checker la couleur de notre urine, comme c'est écrit ici. Ça présente une échelle à 3 barreaux, qui va être déshydratée, des urines qui sont très foncées, à pas du tout déshydratées, des urines qui sont très claires, avec au milieu 50 nuances de jaune. On considère que cet outil, il a toute pertinence pour des gens qui vont consommer de l'alcool, parce qu'il va nous donner une indication claire sur le niveau d'hydratation et sur la quantité d'eau qu'il faudrait qu'on boive pour être en santé ok pour la période qu'on est en train de traverser, donc la teuf. Alors en fait c'est quoi le pipi ? Le pipi c'est de l'eau. Alors c'est de l'eau que le corps ne peut plus utiliser, mais c'est de l'eau quand même. Et l'eau c'est 65% de la masse du corps humain. Alors ça veut pas dire que si on se coupe en cuisinant, on va se vider comme une outre, mais ça veut dire que l'eau est indissociable de tous les fluides et de toutes les fibres qui composent notre corps, le corps humain. A titre informatif, le tissu humain le moins irrigué en eau c'est les dents, c'est de l'ordre de 1%, et ensuite c'est la masse graisseuse, c'est de l'ordre d'à peu près 10%. Et c'est cette eau qui participe au fonctionnement normal de notre corps, entre autres facteurs. L'eau nous est indispensable à plusieurs titres, mais comme on axe notre vidéo sur la consommation de produits stupéfiants, et comme c'est bientôt l'été, et comme la planète se réchauffe, on va vous parler du risque qui nous semble le plus évident, à savoir l'hyperthermie. Car l'eau joue un rôle essentiel dans le processus de thermorégulation du corps humain. Qu'est-ce que c'est la thermorégulation ? La thermorégulation c'est tous les systèmes inconscients qui sont de notre machinerie interne et qui permettent au corps humain de se maintenir à une température normale, comprise entre 36,5 et 37,5 degrés Celsius. Le premier et le plus évident de ces stratagèmes, de ces mécanismes internes, c'est la transpiration. Vous avez certainement remarqué que quand on produit un effort ou quand on a trop chaud, on excrète via les pores de notre peau des quantités d'eau, qui sont... des quantités d'eau quoi, qui servent à abaisser notre température corporelle. Le processus de thermorégulation va dépendre un petit peu des différents facteurs physiologiques, donc qui appartiennent à notre corps et des facteurs externes, notamment la météo. La chaleur, l'ensoleillement, l'hygrométrie, donc le taux d'humidité dans l'air, ensuite les efforts physiques qu'on va faire, notre masse graisseuse, notre masse corporelle, notre métabolisme, notre hydatration et donc d'autres facteurs, vont influer sur les mécanismes de thermorégulation. Par exemple, la plupart des stimulants, la coke, le speed, la MDMA, vont provoquer, c'est dans les effets secondaires quoi, vont provoquer une hyperthermie, c'est-à-dire une élévation de la température corporelle. Et ce, même si vous êtes au repos, sachant que ce sont des produits qui vont donner beaucoup envie de danser ou de se dépenser, ça va augmenter ces facteurs de risque. Et donc forcément, qui dit hyperthermie dit, on va transpirer pour essayer de compenser, enfin le corps va transpirer pour essayer de compenser, et va perdre des quantités d'eau. Sachant que quand on consomme des produits, on a moins tendance à boire de l'eau que de l'alcool. L'alcool qui déshydrate. Parmi les autres choses qui peuvent déshydrater le corps humain, il y a vomir, notamment vomir beaucoup, et avoir la diarrhée, notamment si ça dure. L'hyperthermie, c'est le contraire de l'hypothermie. Voilà. Non, c'est quand la température corporelle, elle monte au-dessus de 37,5 degrés. Alors vous allez sûrement me demander, mais c'est quoi la différence entre la fièvre et l'hyperthermie ? Parce que ça correspond tous les deux à une élévation de la température corporelle. Et bien c'est les causes. La fièvre, en gros, c'est un mécanisme d'hyperthermie qui est auto-indu par le corps pour faire face à des agents pathogènes, des virus, des bactéries, dans le but de les détruire. L'hyperthermie, c'est un défaut de thermorégulation souvent lié, en tout cas dans la consommation de drogue, à un défaut d'hydratation. Les causes de l'hyperthermie peuvent être assez nombreuses et assez diverses. Alors il y a donc l'activité physique qui est, je fais un sprint, je cours de 100 mètres, je rate mon bus, je cours, je vais augmenter ma température corporelle, c'est de manière inconsciente parce que j'ai fourni un effort et que j'ai dépensé de l'énergie. En réponse à ça, je vais boire un coup, je vais transpirer et ça va aller mieux. Voilà. Le deuxième truc, c'est le soleil. Tu bricoles toute la journée en plein soleil, tu n'avais pas la tête ou la nuque couverte, tu fais une insulation ou tu fais un coup de chaud seulement parce que tu n'as pas bu ou que tu es sur un terrain aride. Voilà, coup de chaud, normalement ça se règle assez rapidement. Ensuite, la chaleur ambiante, notamment dans les lieux festifs. Alors après, c'est les lieux festifs souvent en intérieur parce que, évidemment, quand on fait la teuf ou la free party. Quand on fait la teuf party en plein soleil, on sait qu'on risque de prendre un coup de chaud, mais on y pense moins quand on est dans un club, on y pense moins quand on n'a pas voulu payer le vestiaire et qu'on a gardé notre doudoune. On y pense moins dans ces cas-là, alors qu'en vérité, ce sont des endroits clos, souvent mal ventilés, dans lesquels le taux d'humidité est hyper haut et dans un taux d'humidité, on peine plus à se thermoréguler. Et donc les drogues, en accélérant notre rythme cardiaque, en nous faisant danser ou en nous faisant oublier de boire de l'eau, les drogues ont globalement tendance à nous déshydrater. Ou alors, du coup, les trois à la fois, comme quand on décide de faire la teuf, de gober un extai, de danser en plein soleil sans s'être couvert la tête et sans avoir bu d'eau. Les symptômes de l'hyperthermie, c'est donc une élévation de la température corporelle, ça vous l'aurez certainement compris. L'hyperthermie est caractérisée par une élévation de la température corporelle qui est généralement supérieure à 40 degrés. 40 degrés, ça va déjà pas bien, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et des troubles nérologiques, parce que l'élévation de la température corporelle s'accompagne de défauts de fonctionnement de notre appareil cérébral. Et donc on peut devenir incohérent, on peut avoir un peu des zaps, on peut faire une crise d'épilepsie, on peut ne plus du tout être intelligible, on peut... enfin voilà. Et c'est des symptômes qui ressemblent vachement à juste j'ai pris une trop grosse cuite à l'AMD par exemple. Et c'est pour ça qu'on se rend pas forcément compte que la personne va mal. L'hyperthermie, quand ça commence à vraiment se dégénérer, c'est accompagné de plein d'autres symptômes plutôt graves, qui sont difficiles à repérer mais qui doivent vous alerter et qui ne sont pas à prendre à la légère. Si vous repérez quelqu'un qui est dans le mal ou si vous-même vous avez l'impression que vous êtes dans le mal, vous vous sortez de la teuf, vous allez dans un endroit frais et vous alertez quelqu'un. Votre état peut s'aggraver rapidement ou l'état de la personne en question aussi peut s'aggraver rapidement. Il y a de nombreux facteurs qui peuvent augmenter la dangerosité d'une hyperthermie, qui sont l'âge, les pathologies neurologiques, des maladies cardiovasculaires, l'isolement social, vous êtes tout seul, notamment lors des vagues de chaleur de l'été, on pense pas canicule mais on y reviendra plus tard, la prise de certains médicaments, l'obésité, le manque d'hydratation et la déshydratation évidemment, la consommation récente d'alcool et la privation de sommeil. Une hyperthermie qui n'est pas rapidement compensée peut entraîner des désordres métaboliques graves et des défaillances enchaînent des organes vitaux. Donc et l'alcool dans tout ça ? L'alcool c'est la première drogue en France, c'est aussi celle qui est la plus facilement trouvable dans les magasins et qui est du coup complètement légale. L'alcool c'est un diurétique, on dit diurétique les substances qui accélèrent, qui augmentent le volume des mixtions. Mixtions c'est faire pipi. En faisant mes recherches j'ai trouvé un article de Etienne Kertemont dans un livre qui est sorti en 2020 qui s'appelle L'alcool en question et qui explique les propriétés déshydratantes de l'alcool liées à son action diurétique. Alors je vous mets le texte dans la barre d'infos de la vidéo sur Youtube et puis vous me dites ce que vous en pensez. Mais je vais quand même lire cette phrase. La quantité d'eau excrétée dans les urines excède les quantités ingérées dans les boissons alcoolisées. Ça veut dire qu'on fait plus pipi que ce qu'on a bu. Il en résulte un état de déshydratation dont les effets participent à la gueule de bois. En effet une partie des symptômes de la gueule de bois s'explique par la déshydratation de l'organisme, la bouche sèche, la sensation de soif et les maux de tête. Il est d'ailleurs possible de réduire l'intensité de ces symptômes en buvant plusieurs verres d'eau avant de se coucher. Qu'est-ce que ça signifie tout ce texte là que je ne vous ai pas lu en entier ? Ça signifie concrètement que dès qu'on boit on enclenche un processus qui va faire qu'on va plus faire pipi. Donc on va plus consommer d'eau pour pisser que ce qu'on va en consommer. En entravant le processus naturel qui permet au corps de rester à une température normale. D'autant qu'en urinant on lessive notre organisme des minéraux essentiels qui participent au bon fonctionnement du corps. C'est pour ça que l'urine est de plus en plus foncée. C'est parce qu'en fait on soustrait de l'eau à notre corps qui est pas de l'eau qui vient de notre estomac. Et qu'elle repasse par les reins en emportant plein de minéraux essentiels. Maintenant que vous avez tous ces éléments j'espère que vous avez compris l'importance de boire de l'eau. Et que c'est pas juste un conseil de ravis de la crèche qui n'y comprend rien ni aux drogues ni à la fête. D'autant que la planète se réchauffe tranquillement et que les périodes de canicule estivale vont être de plus en plus régulières et fréquentes. Et qu'à ce moment là les nuits sont beaucoup moins fraîches que d'habitude. Ce qui nous empêchera aussi de nous rafraîchir pendant les soirées de teuf. Bisous !